Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MacMap. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous proposer une nouvelle énigme. Donc c'est l'énigme numéro 5, qu'on appelle le problème du duc de Toscane. Donc ça c'est vraiment un grand grand classique, mais c'est un problème réel qui s'est posé. Donc voici le problème. Le duc de Toscane demande un jour à Galilée. Pourquoi, lorsque l'on lance 3D, on obtient plus souvent la somme 10 que la somme 9, bien que ces sommes soient obtenues chacune de 6 façons différentes ? En effet, 10 peut être obtenu en ayant 6 plus 3 plus 1. Il peut également être obtenu en ayant 6 plus 2 plus 2. Il peut également être obtenu en ayant 5 plus 4 plus 1. Alors ça fait 3 façons. Deuxième ligne. 5 plus 3 plus 2. 4 plus 4 plus 2. 4 plus 3 plus 3. Au passage, les amateurs de foot auront reconnu les différentes configurations que l'on peut faire pour une composition de joueurs sur le terrain. Puisqu'il y a 11 joueurs dans une équipe de football, il y a un gardien et donc 10 joueurs dits de champ sur le terrain. Et donc voilà les 6 configurations que l'on peut faire. On ne peut pas en faire d'autres. Ensuite, pour 9, on a 6 plus 2 plus 1, 5 plus 3 plus 1, 5 plus 2 plus 2, 4 plus 4 plus 1, et 4 plus 3 plus 2 et 3 plus 3 plus 3. Donc on a 6 configurations dans les 2 cas. Comment cela se fait-il que l'on observe plus souvent la somme 10 que la somme 9 ? À moins que le duc de Toscane soit un mauvais observateur ? Bon, bah écoutez, je vous laisse chercher. Donc, mettez pause sur la vidéo, prenez un papier, prenez un crayon et grattez-vous le menton. Vous connaissez la chanson. Bon, maintenant, j'estime que vous avez mis pause et il est temps de vous dévoiler la solution. Alors en fait, le truc, c'est que le problème n'a pas été tout à fait présenté dans son intégralité. En fin de compte, il y avait des choses implicites qui n'avaient pas été marquées, qui n'avaient pas été montrées. Et donc la réponse, c'est que déjà le duc de Toscane était un bon observateur, effectivement. Il a raison. Le 10 apparaît plus souvent. Mais voilà le problème. En fait, il faut rajouter quelque chose. Les dés doivent être indiscernables pour modéliser le calcul des probabilités. Ils doivent être, pardon, j'ai dit indiscernables, excusez-moi, c'est un absus. Ils doivent être discernables, justement, on doit les distinguer. Et les amateurs de foot ont dû réagir quand j'ai dit qu'il y avait seulement ces six configurations. Parce que bien sûr, il y en a d'autres, puisqu'en fait, on peut permuter. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les dés soient discernables. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit 6 plus 3 plus 1, en fait, ce n'est pas la seule configuration. 6 plus 3 plus 1, il y a six configurations possibles, puisqu'il y a six permutations possibles de ces trois éléments. Parce qu'en effet, on peut faire 6 plus 3 plus 1, ça fait une configuration. On peut faire 6 plus 1 plus 3, ça fait deux configurations. Ensuite, on peut faire 3 plus 6 plus 1, ça fait trois configurations. 3 plus 1 plus 6, ça fait quatre configurations. 1 plus 3 plus 6, ça fait cinq configurations. Et 1 plus 6 plus 3, ça fait six configurations. Donc juste avec cette configuration-là, on peut en faire six. Mais ce n'est pas le cas pour toutes. En fin de compte, c'est ça qu'il fallait compter. Et si on compte, donc, on tient compte de ces permutations, c'est-à-dire des différents positionnements des chiffres qui composent la somme, ce qu'on appelle la décomposition, la partition du nombre, eh bien, à ce moment-là, au total, on obtient 27 configurations pour obtenir 10, contre seulement 25 pour obtenir 9. Voilà pourquoi la somme 10 apparaît plus souvent. Le duc de Toscane, lui, il a repéré parce que, un, il a un bon oeil, et deux, parce que c'était un grand joueur et qu'il avait l'habitude. Donc il a beaucoup joué, et comme il a beaucoup joué, il a pu voir cette différence qui ne pouvait pas forcément être visible sur quelques parties, parce que c'est quand même assez faible. 27 contre 25, ça ne fait que deux configurations de plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, partagez avec tous les gens que vous connaissez, sur les réseaux sociaux, vos amis, etc. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, avec une prochaine énigme. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo.